Il s'agit d'un livre de Jérôme Carcupineau. Carcupineau est un très grand historien du XXe siècle, un des grands maîtres, des étudiants du milieu du siècle surtout, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages d'histoire sur Rome essentiellement, mais aussi sur la Gaule, sur l'Antiquité en général, et qui a laissé ce qu'on considère comme son chef-d'œuvre, qui est le Jules César, qu'il a écrit en 1935. Et cet ouvrage a vraiment fait date à cette époque, et il n'a cessé d'être réédité jusqu'en 1969, où il avait été augmenté par l'un de ses collègues plus jeunes, qui s'appelle Pierre Grimal, et depuis il n'était plus réédité. Donc c'est une chance que les éditions Bartilla ressortent cet ouvrage, qui était devenu quasiment un manuel pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est vraiment un ouvrage à garder sur le bureau, en quelque sorte, pour tous les historiens qui travaillent sur l'Antiquité romaine, ou pour les étudiants. Cet ouvrage n'est pas véritablement une biographie de César, il en existe beaucoup, d'une part parce que c'est extrêmement difficile de faire une biographie de César, c'est un personnage tellement complexe, tellement énigmatique, dont la personnalité comporte tellement de facettes que c'est vraiment difficile. Car Coppino, lui, a un autre projet, il écrit l'histoire de 35 ans de la vie de Rome à travers César, en quelque sorte, entre 79 avant Jésus-Christ, qui correspond à la dictature de Scylla, et moins 44 qui correspond à l'assassinat de César. Et il choisit cette période, qui est une période clé pour la compréhension de l'histoire de Rome, en fait, parce qu'on passe de la République romaine, qui est trop vieille, qui ne correspond plus du tout au gouvernement de l'Italie, puisque ce gouvernement avait été fabriqué pour Rome seulement, à quelque chose qui est déjà le début de l'Empire. Donc c'est vraiment une période clé, où il se passe énormément de choses à Rome, mais également dans tout le monde romain, et au-delà, dans toute la Méditerranée. Et César est au centre de ce monde, et c'est ce qu'entreprend de décrire Jérôme Carcopidou. Si vous voulez, il ne cherche pas à faire un portrait du grand homme, en quelque sorte, il ne raconte pas ce que la plupart des biographes ont retenu chez César, c'est-à-dire ses victoires militaires, ou ses amours, puisqu'il en a eu beaucoup, ou toutes les péripéties de sa vie qui en étaient tout à fait chargées. Non, il cherche vraiment à comprendre comment la politique de cette époque, comment un certain nombre de prédécesseurs de César, Silla notamment, mais l'épi de Sertorius, Pompée, ont préparé, en quelque sorte, le terrain pour César, et ont amené César à prendre cette place extraordinaire qu'il a prise. C'est un ouvrage qui reste d'actualité, parce qu'il est d'une telle érudition, qu'il est en quelque sorte indépassable. Donc c'est vraiment un livre qui est écrit un petit peu comme une biographie à l'américaine, c'est-à-dire que tous les faits sont présentés. Donc il n'y a pas de choix de tel aspect de la vie politique ou de tel aspect de la vie de César. Non, non, vraiment tous les événements importants, tout ce qui se passe dans le monde autour de Rome et autour de ce personnage, est déployé dans toute sa diversité, en plus avec un apparat de notes, heureusement, qui ne perturbe pas la lecture, qui en fait donc un manuel, mais on peut le lire aussi comme un véritable roman. Donc le texte lui-même, c'est une sorte de roman d'une série de personnages qui sont tous plus fantastiques les uns que les autres, au point qu'ils ont servi notamment de héros ou la tragédie de Shakespeare par exemple. Et puis le texte lui-même, c'est un peu de plainte de traditional de France, C'est le moment de la vie ici.